Musique Depuis Agadir, la ville la plus touristique du pays, nous nous organisons pour aller à la découverte d'un Maroc plus authentique, loin de cette ambiance de station balnéaire. Après quelques recherches, nous faisons route vers le sud avec comme premier objectif le petit village de Tiffany. Nous partons tôt et en chemin, nous faisons des rencontres dépaysantes comme ce transport scolaire ou cet étonnant troupeau de chèvres qui grimpent dans les argandiers pour en déguster les fruits. Au bout de l'unique route en cul-de-sac qui mène au village de pêcheurs, d'immenses étendues de sable donnent un sentiment de liberté. A plusieurs centaines de mètres des maisons, nous devons continuer à pied à travers les barques posées sur les dunes. Musique Le village est en mauvais état, même si certains résidents consacrent de l'énergie à l'entretenir. Musique L'endroit est visiblement fréquenté par des touristes de passage, comme en témoigne ce bar-restaurant. Musique Côté environnement, ça laisse plutôt à désirer. Il faut dire qu'ici, il n'y a ni eau potable, ni électricité, ni gestion des déchets. Musique Tifnit mériterait, comme d'autres villages du pays, des moyens pour le préserver. Musique Espérons que ce lieu attire un jour ou l'autre des passionnés capables de l'embellir dans le respect de son originalité et de son histoire vieille de plusieurs siècles. Musique 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 Musique